C'est souvent des combats interminables, des combats qui ne se terminent pas. Alors ça ce sont des catcheurs qui sont déjà là, il y a déjà trois dans les ringes, il y a Tonton, il y a Bombard, il y a Satellite et les trois catcheurs vont affronter Juifs, Autriche et Antilope. Donc Juifs, Autriche et Antilope, c'est un combat de triple menace. Ils seront trois contre trois et très souvent ce sont des combats qui ne se terminent pas. Là nous voyons le 3 catcheurs du club Cano de Manalunga, Kifwebe. Le plus expérimenté c'est Bombard, Bombard c'est celui-là qui est au milieu, un peu mince, de teint clair. C'est lui qui arrange le maillot, il s'appelle Bombard. Et il est courageux. Il est vraiment courageux Bombard, celui qui dirige ce groupe de trois. Et comme vous le voyez mesdames et messieurs sur le tatami, Tonton, Bombard et Satellite attendent 3 catcheurs du club Odari. Il s'agira de Juifs. Mesdames et messieurs, voici l'arrivée des satellites, en fait d'Antilope. C'est lui qui a beaucoup de cheveux, il s'appelle Antilope. Antilope et Autriche sont déjà là, nous attendons l'arrivée des Juifs. Juif il est déjà arrivé, il a un pantalon. Qui se fait accompagner même d'Alberto, qui vient de gagner. Et voilà mesdames et messieurs, l'entrée de ce... De ce 3 catcheurs du club Odari. Voilà mesdames et messieurs, déjà sur le tatami, les 3 catcheurs du club Odari sont déjà là. Juifs, Autriche et Antilope. Juif c'est le fils biologique des Juifs. Juif c'est celui qui est habillé en pantalon déchiqueté, en pantalon sale. Pantalon exceptionnel. Voilà, nous voyons déjà Antilope face à Satellite. C'est Satellite qui prend déjà le bras d'Antilope. Satellite fait une projection, il va écraser, attention, et là, et là, et là. Ce sont les coups qui se donnent par Satellite. Oui, ce sont des coups réels, Mofalmé. Ce sont des coups réels, ça se donne à la manière sportive. Satellite prouve qu'il a été suffisamment entraîné. Il faut rappeler également que dans les groupes de Satellite, il y a Bombard, il y a aussi un catcheur. Il est en même temps catcheur, et puis un élément FARDC. Il s'appelle Tonton, mesdames et messieurs, ça sera la projection. C'est toujours Satellite qui continue à assurer. Il a donné toutes les manchettes. Malheureusement, Antilope a réfugié. Allez, c'est contré. Qu'est-ce que Satellite va faire ? Apparemment, Mofalmé, Satellite a un niveau quand même élevé en rapport avec la lutte. Oui, Satellite a un niveau. Non, oui, je pense que c'est quelqu'un là qui venait essayer, mais non. Il prouve quand même que c'est un sportif, non ? C'est Antilope qui vient de récupérer la situation. Il va projeter son adversaire. Aspire des Antilopes. Antilope, c'est un courageux du club Odari. Un autre catcheur du club Odari vient de monter. C'est Autriche. En attendant, Jif regarde ce combat. Attention, ça sera une... Allez ! Le coup réel sur la poitrine du Satellite. Le Satellite n'en revient pas. On croise les deux jambes du Satellite par Autriche. Voilà, une belle projection. Saut chasser ! Attention, c'est très bien effectué par Autriche. Voilà, Autriche a passé le temps à Tonton. Tonton qui y entre déjà. Et tu commences à recevoir des coups de la part d'Autriche. Tonton qui est un élément. Allez ! Tonton qui a contré, qui a donné un coup de genou à Autriche. Et Autriche va menacer subir les effets, projections. Allez, il continue, mais il est dans un mauvais coin. Parce qu'il y a un juif qui est en train de suivre ça réligemment. Allez, Autriche qui va toujours souffrir. Tonton qui va se soulever. Il va donner un coup de manchette à Autriche qui a résisté. Il va répliquer, Tonton. Allez, Autriche est tombée, mesdames et messieurs. Autriche sera remplacée. Non, c'est juif. C'est juif qui va s'introduire. Il faut rappeler que les juifs, c'est le fils biologique à Kamwanga Jibika, champion du Katanga. Allez, ça continue comme ça. Les juifs qui continuent à surimphalmer. Oui, le juif vient d'entrer, l'office biologique de Jibika, son chasseur à la manière de son père. Tu crois que le juif incarne vraiment l'esprit de Jibika ? Oui, il incarne l'esprit de Jibika, il a hérité ça chez son père. Il a ce lien-là d'agressivité. Parce que Jibika, quand il est sous le ring, il se distingue souvent par une certaine agressivité. Mais apparemment, c'est comme s'il est en colère. Alors que le sport habitoumba, c'est là qu'on a candidaté. Dix, Félix, Soazé, quoi. Ah oui, on est catcheur. On reçoit le coup, on ne va pas chercher une arme pour venir. Voilà, c'est Tonton. Allez. C'est un saut chassé raté de la part de Tonton. Tonton avait reçu des coups la fois passée ici. Des coups magiques de la part de Tutsu Sida. Alors qu'il était en tenue militaire. Jifle. Là, c'est... Bombard. Il est très courageux et un petit peu expérimenté par rapport aux autres qui sont sur le tatami aujourd'hui. Regardez comment il effectue des projections. Il s'entraîne. Il s'entraîne. Bombard, il est du club Cano Maisomère de Kifué Bimonalunga. Bombard se distingue aussi par les coups de manchette. Il donne des coups réels. Des coups fatals de manchette. Allez, c'est Bombard qui est venu à projeter par Juif. Qu'est-ce que Juif va faire ? Il va donner des coups. Il donne des coups à Tonton. Allez, ça sera peut-être un autre catcheur qui doit s'introduire pour peut-être en placer Bombard. Bombard qui voulait contrer. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Il est placé au coin du ring. Le Juif va se jeter. Il va se chasser à couper. Bombard en deux. Et là, et là, et là, et là. Son père aussi a fait une erreur pareille, il me fallait, mais hier, face à Otto 11. Son père a commis aussi une erreur pareille. Donc, l'histoire s'est encore répétée. Oui, il a fait cette erreur hier. Et aujourd'hui, c'est le fils qui a commis une erreur. Coupe des manchettes. Antilope. Tu as venu. Oui. Il donne des réels coups. Oui. Voilà. Celui-ci s'appelle Satellite. Face à Antilope. Satellite. Voilà. Une belle projection. Attention. Un tombé. Une. Non. Dégagement des Antilopes. Antilope, c'est celui qui a beaucoup de cheveux. Antilope l'a récupéré. Et Satellite. Manamou Piccini. A crâne rasé. Technique Yangouf Khabisa. Allez. A catcher. LKO à la manière de qui ? Derendu Horton. Ancien champion de la WWE. Parce que ce que ces quatre sont en train de faire, c'est pratiquement le reflet de ce que nous vendons à la WWE. C'est la série des coups, des manchettes. Allez. Là, il faut juif qui est déjà monté à la troisième corde. Il veut se jeter sur son chassé. Son chassé sur un satellite qui est apparemment KO. Qu'est-ce que le juif va faire ? Il va peut-être planter la tête. Allez. Il veut procéder à une projection. C'est une projection. Ah, c'est le tombé. Allez, Bombard. Allez, Bombard qui est venu intervenir. Bombard qui est venu intervenir. Allez. Voilà. Tonton qui va s'introduire. Tonton, un militaire défardé. Je pense qu'on ne va pas laisser. Je pense que le Dideti est là. Le juif qui veut tenter. Allez, c'est Antilope qui va monter par-dessus la troisième corde. Allez. Antilope qui va faire un saute. Allez. il a fait les coups de l'accord de linge il a fait les coups de l'accord d'un 2 et 3 enfin les militaires d'efforts de cette année le premier vient d'être éliminé c'est tantôt d fr dc c'est un militaire des femmes vient d'être éliminé le premier dans ce combat et ce fini selon le règlement il ya tant que le combat est fini c'est l'équipe du club aux d'arrivées n'a pas proposé d'un bain et j'ai fait antilope et autriche qui vient de gagner la bombe à l'intervue c'est fait en quatre heures on attend à l'arrivée des mouchanga et gama des combattent à gérot à combattent à pitta bien il faut bando fan très mal je suis enfant thème a trois points jocoupi qu'a coupi qu'à toutes les yeux j'échappe à maintenant pour en faire sélection son a tout fait sélection tu raccoumala tourna ma force et tout ça va juif non le sommet j'ai bon combat le rapide à bien ça non bon c'est parti